et coucou c'est sandeline on se retrouve pour un nouveau tirage pour le tirage de la rentrée ça y est on se bouge on y retourne hop 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 et on n'a pas toujours envie alors la rentrée est déjà effectué nous sommes le 2 septembre aujourd'hui les loulous normalement sont rentrés hier ou aujourd'hui vous êtes peut-être déjà rentré mais je vous parle pas de ces deux jours bâtards là de rentrer je vous parle de la rentrée de la remise en route de se remettre dans le bain de de reprendre le rythme tout ça vous savez ces premiers jours là où on retourne vraiment après les vacances donc on va regarder comment comment ça va se passer pour vous tout ça et on va prendre un petit conseil avec mon petit oracle des cristaux comme ça on pourra aussi voir le cristal qui va sortir et sur lequel vous avec lequel vous pourriez travailler éventuellement avant de commencer je souhaite remercier remercier du fond du fond du coeur tous les personnes qui me suivent qui sont là qui m'encouragent qui me booste qui font des commentaires avec qui on peut papoter du coup merci à vous aussi qui peut-être nous rejoignez je vois que mon nombre d'abonnés commence à monter là je ne comprends pas ça me ça me réjouit ça me touche beaucoup ce que ça veut dire qu'il ya il ya plusieurs personnes qui aiment bien ce que je fais et ça c'est très 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 valorisant c'est très touchant et ça me fait beaucoup plaisir alors peut-être que mon nombre d'abonnés semble dérisoire effectivement je suis même pas à mille mais moi en tout cas ça me touche beaucoup que voilà il ya des personnes qui s'abonnent à de plus en plus et qui du coup enfin voilà ça veut dire que je fais pas trop mal mon job donc tant mieux merci beaucoup en tout cas merci pour ça qu'est ce que je voulais vous dire d'autres oui ben je me présente rapidement pour des personnes qui arrivent peut-être donc je suis sans mine au cas vous l'auriez pas encore compris enchanté je propose sur ma chaîne donc des tirages mais pas que je propose aussi des vidéos d'apprentissage donc on j'explique un peu la manière dont je ferai les choses pour pouvoir vous aider je vous propose des exercices aussi et depuis récemment je veux absolument réussir à utiliser le petit le normand donc je vous propose qu'on apprenne ensemble si on peut s'en sortir ce serait pas mal avec le l'effet de la dynamique de groupe voilà et puis ben du coup si vous voulez recevoir les notifications de ces vidéos là faut penser à vous abonner ainsi c'est pas encore fait et par contre faut surtout cliquer sur la cloche pour pouvoir les recevoir les notifications enfin je vous le redirai tout à l'heure pour pas oublier parce que vous voulez peut-être d'abord voir si vous aimez bien ce que je fais ce qui est tout à fait légitime que voulait je dire d'autre que et que je vous aime beaucoup voilà j'ai pas d'autres choses qui me semblent indispensables je vous le dirai au fur et à mesure tout à l'heure si jamais ça me vient donc d'habitude je vous fais des choix assez inattendus sauf que là on est sur des conseils des cristaux donc je vais vous prendre des cristaux une fois n'est pas coutume alors j'en ai plein 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 comme tout le monde j'imagine il y en a trois que j'aime bien les voici alors je vous propose de choisir avec la pyrite j'aime beaucoup la pyrite je sais pas c'est parce que ça ressemble à de l'or je vous propose aussi la rhodonite j'aime beaucoup la rhodonite et la malachite voilà donc fait votre choix en conscience on respire on souffle on est bien allez si vous avez pas fait votre choix vous mettez pause et puis on y va je vous propose la pyrite alors pour faire en fait oh je vous mettre un petit décor j'en ai pas mis cette semaine enfin pourquoi j'ai pas mis de décor c'est dommage regarde je voulais ma petite ma petite pierre là qu'est ce que je vous met d'autres petites bougies faudrait l'allumer allez j'allume la bougie pendant ce temps je vous dis que voilà on va faire un tirage en croix pour répondre à cette question j'ai fait une vidéo pour voir si on pouvait répondre à toutes les questions avec le tirage en croix il semble que pas tout tout mais il y en a pas mal allez je voulais aussi ma boule de célestine là et voilà on n'est pas mal au niveau de la déco et ce tirage me semble pas mal pour y répondre donc pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple donc on y va avec le tirage en croix avec alors j'ai le tarot il est trop trop bien je viens de le recevoir c'est mon centième de ma collection et du coup il est trop bien trop trop super bien trop magnifique je vous ferai une review parce que j'ai vu qu'il n'avait pas des masses en fait sur sur youtube et je suis même pas sûr qu'il y en a en français donc je vous fais des revues en général quand il n'y a pas beaucoup beaucoup de revue aussi on a déjà une centaine c'est un peu con voilà je me tais j'y vais pour vous votre situation actuelle votre situation actuelle donc votre état d'esprit face à cette rentrée ce qui se passe au fond de vous n'avez peut-être pas forcément conscience à votre état d'esprit actuel vous qui avez choisi la pyrite je sens cette carte là qu'elle veut sortir que je veux la prendre la voilà night of cavalier de pentacle la meuf qui se la pète en anglais non cavalier de pentacle alors le cavalier de pentacle c'est quelqu'un qui est ça tombe bien parce que c'est quelqu'un qui qui est travailleur c'est plutôt l'employé modèle c'est pas le cavalier le plus le plus affolé du tarot je vous dis en général le cavalier il est assez c'est un guerrier c'est celui qui fonce et en fait le cavalier de pentacle pas tant que ça lui il préfère jauger ce qui se passe il y va tout doucement il regarde les ressources qu'il peut avoir à sa disposition il fait son travail c'est un employé qui est assez fiable c'est l'employé modèle on pourrait dire et voyez il rayonne c'est celui qui va apporter vraiment cette touche qui de raisonnabilité j'ai envie de dire dont on va avoir besoin à ne pas se lancer à corps perdu dans peut-être la la masse de travail qui s'est accumulée quand on n'était pas là voilà après je vous dis ça je parle de 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 professionnel mais c'est pas forcément que professionnel on est tous dans cette énergie de rentrer donc voilà vous êtes plutôt dans une énergie qui est assez posée alors en face je vais pas mettre l'énergie contre je vais mettre les éléments extérieurs parce que c'est soit les éléments extérieurs et pas forcément du contre dans une situation on va parler des éléments extérieurs donc peut-être de vos collègues de l'environnement de voilà tout ce qui vous entoure et qui pourrait vous influencer pour cette rentrée alors les éléments je vais les tirer la voilà la voilà reine de coupe alors autour de vous il ya c'est un peu plus un peu plus émotif alors les émotifs émotif émotif relatif ce que la reine ne se laisse pas ce ne se laisse pas submerger par ses émotions elle est émotive elle est elle est comment dire empathique elle est elle est généreuse niveau sentiment elle compatit beaucoup donc ça fait du bien c'est un peu la maman qui va écouter qui va écouter vos pas vos peines mais vos confidences vos ressentis vos émotions je me sens comme si je me sens comme ça donc autour de vous vous avez peut-être des gens qui sont plutôt bienveillants vous avez une ambiance où on va prendre en considération vos vos sentiments peut-être si vous avez un peu du mal à vous remettre dans le bain ou etc donc vous allez vous avez peut-être un cadre qui qui peut-être qui prend soin de vous peut-être c'est pas donné à tout le monde d'avoir un cadre comme ça ou des collègues ou même l'ambiance où vous vous sentez peut-être rassuré un peu un peu cocooning un peu voilà où vous avez l'impression vous avez des personnes à qui vous pouvez vous confier à qui vous allez pouvoir sans non plus que cette personne soit submergée mais qu'elle va pouvoir vous écouter avec bienveillance voilà vous avez une bonne petite ambiance comme ça autour de vous après on va voir le conseil pour passer au mieux cette rentrée comment va se passer votre rentrée le conseil le conseil pour votre rentrée le 8 de coupe avec le 8 de coupe on vous conseille de prendre du recul un clairement bon ça peut être un conseil bateau à donner c'est c'est vrai qu'en général quand ça va pas trop quand on est un peu on a un peu gonflé du truc prend du recul oui d'accord prend du recul mais on vous parle aussi surtout de on va vous parler avec le 8 de coupe de travail sur soi aussi c'est à dire prendre du recul pas juste s'extraire de cette de cette ambiance qui va peut-être vous peser ou voilà ou pas juste de prendre sur soi on parle pas de prendre sur soi on parle de travail sur soi de vraiment développer des ressources qui vont vous permettre de de mieux accepter la situation on est sur des coupes on est sur ce que vous ressentez alors c'est vrai que vous jugez peut-être vous êtes dans une situation où vous vous regardez un peu ce qui se passe vous y allez tout doucement et peut-être qu'à un moment donné au niveau émotion ça va être un peu plus un peu plus ça va vous toucher un peu plus d'ailleurs vous avez cette reine de coupe qui est là qui va vous faire du bien mais peut-être pas seulement se confier que à elle aussi prendre du recul faire en sorte de mettre peut-être un homme une une armure de protection quoi j'allais dire j'ai pas les mots vous vous immerger dans une armure de protection énergétique voyez vous faites un petit une petite méditation là-bas vous vous sentez comme ça donc vraiment prendre du recul et travailler aussi sur vous on parle limite de thérapie avec le 8 de coupe donc il s'agit vraiment de de vous voir comment vous pouvez faire en sorte de de pas vous faire trop toucher par tout ça après je sais qu'à la rentrée on a toujours plein de bonnes attentions comme ça à dire cette année c'est bon je ça me glisse dessus je m'en fiche mais à un moment donné c'est vrai que ça revient donc bon on va faire au mieux quand même la réponse comment va se passer cette rentrée ces premiers jours peut-être première semaine de reprise du rythme comment ça va se passer neuf de pentacle ça se passe plutôt pas mal le 8 de coupe on on n'est pas on n'est pas non plus franchement touché on prend du recul on vous conseil de prendre du recul de regarder de garder cette réserve en tout cas que vous aviez que vous apporte que vous avez là pour aborder les choses et le 9 de pentacle là vous vous sentez plutôt pas mal le 9 de pentacle on se sent matériellement puisqu'on est dans les pentacles un riche prospère on a l'impression qu'on a les moyens alors peut-être que vous avez dû pendant les vacances vous avez fait des dépenses où c'est un petit peu vous avez un peu franchement vous allez peut-être des fois ils sont obligés de manger des pâtes en rentrant des vacances sauf que là vous retournez vous retournez au boulot donc peut-être que vous vous sentez un peu plus dans une dynamique où matériellement l'argent rentre où ça fait du bien où vous reprenez le rythme le rythme comment dire ce rythme là où vous travaillez pour avoir votre salaire et à la fin du mois c'est bon vous êtes content vous avez votre salaire vous êtes satisfait vous allez pouvoir ne pas manger que des pâtes donc en fait la réponse c'est ça à votre question votre rentrée vous la gérez plutôt bien vous travaillez de manière assidue pas dur 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 mais vous travaillez de manière assez ah mais pourquoi je trouve pas mes mots aujourd'hui vous êtes un modèle quoi et voilà et vous êtes dans cette énergie là où voilà tout se déroule de manière mécanique presque et ça vous fait du bien ça vous reprenez avec qui vous fait du bien alors la synthèse de tout ça la synthèse en gros la carte synthèse c'est la carte en gros allure la carte en gros ben 10 de pentacle encore mieux on était sur un oeuf de pentacle on part on part sur le 10 elle vaut mieux aller jamais là quand même avec le reflet alors le 10 de pentacle alors là je vous parlais de vous sentir riche prospère de vous dire voilà vous êtes dans un bon rythme où vous avez où vous gagnez de l'argent vous êtes dans le rythme j'arrive pas à trouver ces fiches humaux donc enfin voyez on reprend le rythme parce que voilà on fait on va au travail pour gagner de l'argent pas forcément que pour s'éclater et voilà ça fait du bien aussi de reprendre ce quotidien et non seulement vous vous dites c'est cool j'arrive à renflouer un peu les caisses mais avec le 10 de pentacle on est dans la transmission donc on est vous avez les petits dragons ici voyez on amène des petites pièces voilà dans au niveau foyer il y a cette prospérité matérielle financière où vous pouvez comment dire profiter vraiment de ces jours de rentrée en vous peut-être en vous équipant en vous en faisant il y a des personnes qui aiment bien faire les boutiques faire peau neuf pour la rentrée voilà ou se sentir en tout cas dans cette prospérité où il y a tout qui est en effusion tout qui est en ébullition alors je dis pas non plus pour peut-être les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont des moyens modestes c'est pas non plus en mode pixou hein mais c'est en mode ben ça va beaucoup mieux je me sens bien je me remets dans le rythme et voilà il y a je me sens beaucoup plus à l'aise financièrement que ces mois précédents où j'ai peut-être dépensé un peu trop ou je sais pas voilà pour vous pour votre rentrée c'est quand même plutôt pas mal ça se passe bien au niveau financier en tout cas on renflou les caisses vraiment là vous vous sentez vous sentez dans une bonne dynamique c'est surtout financier et on a des coupes et des pentacles on n'a pas vous prenez pas la tête on n'a pas les épées pas de prise de tête pas de bâton donc pas d'énergie à fond vous n'êtes pas obligés de reprendre sur les chapeaux de roue là c'est tranquille en fait pour vous c'est une reprise tranquille et vous vous avez même en face des personnes qui vont être qui peuvent être ou alors en tout cas vous avez l'impression d'être écouté de comprendre en compte vos émotions ou vous peut-être aussi vous arrivez à les sortir sans que ce soit fracassant donc voilà c'est une rentrée assez tranquille ou alors le message le message de vos guides j'ai envie de dire à travers mon petit oracle des cristaux alors quelle est la pierre qui va vous apporter son conseil et puis si vous l'avez chez vous je vous conseille de l'apporter pour cette rentrée cette rentrée c'est vous qui voyez si c'est plusieurs jours plusieurs semaines c'est votre rythme chacun son rythme donc quel petit cristal va vous conseiller j'ai envie de prendre celui-ci voilà la rhodochrosite alors je sais pas si vous en avez chez vous sinon peut-être que ce serait pas mal d'en avoir allez je m'approche là je fais une petite mise au point si j'arrive sans trop vous bousculer accorde toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande bon bah écoutez c'est exactement ce qu'on disait ici prenez le temps que vous avez besoin on est dans des énergies souples on a dit on est dans des énergies tranquilles mais c'est peut-être aussi pour ça qui fait que vos émotions vous arrive à prendre du recul vous êtes pas mal voilà et alors si vous avez du mal à faire tout ça ben munissez vous d'une rhodochrosite en plus c'est une cholie pierre je sais pas si vous aimez bien le rose mais moi je trouve que c'est trop choli c'est une pierre de réconfort donc n'hésitez pas à la porter enfin n'hésitez pas allez-y guéman vous abusez de la rhodochrosite peut-être pas trop en fait non je dis n'importe quoi je suis un peu enthousiaste hein je suis souvent comme ça j'espère que ça vous fatigue pas trop moi en tout cas je vous souhaite une très très bonne rentrée je vous parle bien sûr de ce rythme là qu'on reprend qui est pas facile à reprendre et puis je vous le rappelle je vous avais dit que je vous le redirais abonnez-vous si vous avez aimé abonnez-vous puis mettez le petit like aussi parce que ça fait du bien ça m'aide beaucoup et puis puis voilà je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt ciao allez si vous avez choisi la rhodonite j'allais dire rhodocrosite parce que c'était la carte d'avant qui est sortie pour le conseil la rhodonite pour vous et ben c'est à vous alors je vais vous parler du tirage qu'on va faire parce que j'en ai pas parlé au final ça va être le tirage en croix tout simplement je crois que je vous l'ai dit en fait non finalement je sais rien je suis con euh ouais non je crois que je l'ai dit bref je vous le redis si c'était pas déjà dit et puis si c'est une répétition tant pis le tarot of dragons comment il est trop agréable à manipuler il est trop bien je vais vous faire une review parce que j'ai vu qu'il y en avait pas tant que ça je vous fais des reviews quand il y en a 150 déjà c'est pas la peine mais quand il y en a quelques-uns et ben autant vous donner mon sentiment il me semble qu'en français j'en ai pas vu ou alors une qui passait je sais pas euh voilà ça c'est j'ai mis un petit peu un décor parce qu'il y avait pas de décor c'était dommage avec ce si beau tarot on passe déjà alors à votre à votre situation actuelle avec le la première carte du tirage en croix enfin oh mais pourquoi je dis bon allez la carte ah bon voilà 10 d'épée alors vous ça vous pèse plutôt la rentrée ou oulala a pas envie a pas envie vous êtes déjà fatigué rien qu'à l'idée de reprendre c'est ou alors il y a beaucoup de travail qui vous attend ou alors vous y attend vous vous dites que ça va être la galère enfin ah ouais y'a pas envie mais vous êtes pas du tout dans le mood de la rentrée vous êtes pas du tout dans le rythme les vacances c'était quand même vachement mieux ou en tout cas le boulot même si vous avez vous êtes parti début juillet là ben l'air plus léger quand les collègues sont en vacances que voilà ça va mieux en fait c'est ben là ah non a pas envie c'est bon vous êtes déjà dans le tumulte vous avez pas commencé vous en pouvez déjà plus bon ça c'est le mood que vous avez mais le reste ça va peut-être bien se passer alors en face on va pas mettre les contres parce qu'il n'y a pas forcément que du contre il est déjà là de toute façon j'ai envie de dire les éléments extérieurs donc ça peut être vos collègues si vous travaillez ça peut être l'environnement ça peut être les conditions de travail ça peut être les clients enfin plein de choses ou même si vous travaillez pas il y a aussi une ambiance de rentrée alors celle-ci non celle-ci 4 d'épée oh ben dites donc des épées des épées des épées pour le moment en tout cas il n'y a que deux cartes mais on a des épées tellement prises de tête que non l'ambiance l'ambiance c'est l'ambiance on tourne les pensées sont dirigées vers le passé donc c'était mieux avant donc c'est vraiment ce que je vous disais oh les vacances c'était vachement mieux là où on est en mode je n'ai rien envie de faire je n'ai pas envie et je ne vais rien faire et peut-être qu'on va pas trop vous en demander non plus peut-être je dis peut-être parce que ça se trouve vous êtes en train de vous dire mon oeil non mais tu plains de quoi mais en tout cas il y a une ambiance où peut-être c'est les collègues ou peut-être vous ou peut-être avec un peu de chance les cadres qui vont vous dire bon allez on reprends doucement prenez votre temps ce n'est pas la peine de se mettre non plus la rate au courbouillon vous le faites vous faites votre taf sans discuter il n'y a pas non plus il n'y a pas d'ébullition on va dire c'est plutôt c'est plutôt même l'apathie il ne se passe pas grand chose vous êtes plutôt en mode immobile on le voit bien il est là il reprend son souffle en fait ce dragon il dort même il est dans son coin il dort il prend son souffle il réfléchit même pas à ce qui va se passer c'est tranquille on prend la tête et ce n'est même pas la peine de me parler ce n'est même pas la peine et puis du coup on vous fout la pêche je pense au niveau du conseil pour que cette rentrée se passe bien pour vous là vous allez à reculons au niveau du conseil on est vendredi le week-end tant mieux ça arrive c'est peut-être aussi vos derniers jours de vacances et c'est la reprise lundi alors le conseil pour que cette rentrée se passe au mieux pour vous il est trop bien je vous jure il est trop bien surveillez bientôt sur ma chaîne parce que bientôt je vous fais la revue le 10 de bâton 10 de bâton 10 d'épée les deux cartes les plus sympathiques du jeu elles sont pour vous le 10 de bâton on est sur le conseil donc on ne vous conseille pas de vous en mettre plein le dos c'est le contraire si là vous n'en pouvez plus déjà avant même de rentrer si déjà vous vous prenez la tête mais un point le 10 d'épée c'est non 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 je n'ai pas envie d'y aller et bien en plus de ça n'allez pas vous rajouter la pression voire même l'oppression le fardeau que vous allez porter qui va vous fatiguer déjà d'entrée de jeu vous voyez là le dragon normalement le feu c'est son élément normalement ça se passe bien avec le feu mais là il est carrément il croule sous le feu le feu il n'arrive plus à le gérer donc voilà n'allez pas vous en mettre plein le dos de vous faire plus que ce que vous pouvez faire parce que c'est vrai qu'à la rentrée on arrive il y avait du taf qui s'est entassé pendant qu'on n'était pas là on se sent submergé il y a tellement de trucs à faire posez-vous d'abord posez-vous avant d'évaluer la situation prenez un bon café voire deux voire trois voire quatre prenez le temps de vous organiser de planifier de vous remettre dans le bain tranquillement parce que là sinon avec le 10 de bâton on vous met vraiment en garde à ne pas crouler pas forcément le travail parce que ce n'est pas forcément la masse de travail mais c'est la manière de l'aborder et de la recevoir je ne sais pas vous mais moi avoir beaucoup de travail je préfère de ne pas en avoir par exemple ça me booste d'avoir beaucoup de travail mais il ne faut pas non plus être là quand on ne sait plus où donner de la tête contre machin moi je suis comme tout le monde à un moment donné quand je ne sais plus donner de la tête je suis perdue je me sens submergée je n'arrive pas à gérer et voilà donc beaucoup de travail ok mais avec l'état d'esprit qui va avec c'est à dire si vous vous sentez capable de gérer tout ça en même temps et de ne pas vous submerger par toute la merde qui vous tombe dessus j'ai envie de dire alors la réponse comment va se passer la rentrée ça a l'air bien engagé cette affaire comment va se passer donc pour vous cette rentrée hop là ah mais c'est mieux ça quatre de bâton entre bâton et épée alors c'est rigolo parce que le premier tirage c'était que des que des coupes et des et des pentacles vous c'est que des épées et du bâton alors ça se passe bien avec le quatre de bâton en général on célèbre quelque chose donc peut-être que vous vous sentez submergé vous arrivez en mode j'ai pas envie mais que peut-être finalement en face ben on vous demande pas tant de choses que ça ou en tout cas vous arrivez vous allez pouvoir prendre le temps nécessaire les choses vont se mettre en place pour que vous puissiez prendre le temps nécessaire de voilà que ça se passe bien le dix de bâton pour peu que vous écoutiez le conseil des cartes qui est à dire de ne pas chercher à tout gérer en même temps tout à la fois tout et toutes les tâches de toute nature ça devrait bien se passer là avec le quatre de bâton on on pose on pose une structure c'est plutôt déjà pas mal on fait la rentrée on pose une structure avant de partir dans tous les sens on pose une structure on pose même un engagement on peut même faire un contrat il peut y avoir aussi les bonnes résolutions de la rentrée que ce soit contractualisé avec votre encadrement ou avec vous même il y a cette histoire de vous dire allez cette année je fais comme ça tac 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 et ça fait du bien déjà de se dire d'avoir cette comme je vous disais beaucoup de travail peut-être ça se gère tant qu'on sait comment on fait les choses où on y va qu'on pose les jalons etc donc là il y a ça qui se pose déjà la rentrée peut-être que vous arrivez avec prise de tête peut-être que c'est votre encadrement ou vos collègues ou tout ce qui se passe autour de vous qui fait que on va on va avoir les choses qui vont être structurées et ouais ah ouais là c'est bon et du coup on reprend un coup de boost on dit ouais c'est bon là ça va le faire c'est bon je vais y arriver c'est bon ça va le faire donc voilà ça se passe bien quand même malgré la prise de tête que vous vous mettez avant même d'avoir commencé au niveau de la synthèse la synthèse dans un tirage c'est la carte qui dit en gros voilà comment ça se passe je vous jure trop bien à mélanger ce jeu oh là là je kiffe je kiffe je kiffe alors la synthèse de votre rentrée et ben tiens il y a beaucoup qui tombent il y a beaucoup de choses à dire deux de pentacle et ben vous gérez admirablement vous jonglez en fait avec ce cette carte c'est la carte qui dit qu'on jongle qu'on gère le quotidien qu'on s'adapte qu'on vous savez c'est c'est la mère de famille alors on est pas tous mère de famille mais dans le stéréotype c'est la mère de famille qui arrive qui travaille qui sort qui va chercher les gosses qui fait à manger qui fait les courses et tout va bien pour elle elle se sent même pas en burn out en burn out ça se passe bien tout le monde est content voilà ben vous vous êtes dans ce mood là en fait votre rentrée en gros même si vous avez beaucoup d'appréhension et que vous risquez avec le disque de bâton de vous en mettre plein le dos et de tomber carrément dans cette pression je pense que vous allez entendre ce message de la carte qui vous dit non 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 doucement tranquille posez les jalons posez la structure etc ça vous allez l'entendre et du coup vous allez gérer mais hyper bien vous êtes en mode je jongle tout super bien rien à foutre il y a plein de choses à faire mais je m'en sors comme un cador ok donc il faut jongler en fait il ne faut pas essayer de tout faire en même temps je prends cette balle d'abord après l'autre vous savez ce que c'est que de jongler ok alors le petit cristal qui va vous donner son conseil pour la rentrée et qui est vous allez peut-être même aussi porter ou utiliser pour cette rentrée ça vous fera du bien qui sait alors petit cristal viens à nous pour nous dire ce qui serait bien bon il y en a deux allez je mélange encore peut-être il faudrait un combo de deux cristaux celle-ci 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 elle a voulu venir je vais la prendre la Célestine ok bon moi j'en ai un gros bout mais la Célestine allez petite mise au point chaque parole chaque mot est sacré utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse affirmation c'est le mot clé donc la Célestine il serait judicieux de vous en unir pour vous aider à équilibrer votre chakra de la gorge peut-être qu'il serait bon entre l'oppression la submersion et le fait de super bien gérer d'être tranquille aussi de bien gérer les trucs on a le 4 d'épée et le 4 de bâton donc les 4 c'est la structure qu'on pose c'est la stabilité et les 10 c'est la fin de cycle donc vous reprenez un nouveau cycle et du coup il va falloir le faire de manière structurée et du coup dans la manière de vous exprimer ça va jouer avec la Célestine avec ce conseil là c'est à dire que réfléchissez avant de parler peut-être que dans le fait de vous sentir submergé vous allez balancer plein de trucs qu'en fait ça aurait été mieux pour vous de ne pas le faire donc réfléchissez un peu avant quand même pour poser des jalons qui vont être plutôt structurés comme je vous disais qui vous réfléchissez vous vous dites attends cette fois on tourne cette fois la langue dans sa bouche avant de parler et on va mesurer tout simplement ces paroles mesurer ce qu'on va chercher à exprimer tout n'est pas forcément bon à dire dans cette ébullition qui semble être la vôtre parce que visiblement les personnes qui vous entourent ou l'environnement tout ce qui vous entoure c'est pas vraiment c'est pas en ébullition c'est pas opprimant c'est vous qui vous mettez cette pression donc réfléchissez bien tout ça vous allez vous rendre compte qu'au final vous gérez les choses admirablement donc c'est pas forcément la peine d'exprimer la frustration ou la pression dans laquelle vous vous sentez vous allez vite vous rendre compte que tout se passe bien en fait pour vous que vous gérez comme un maître ou une maîtresse ok ? bah écoutez moi en tout cas je vous souhaite une très très bonne rentrée donc une très bonne gestion de ces premiers jours en tout cas vous vous sentez super bien je vais dire que je vous le redirai donc je vous le redis abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos voilà si ça vous a plu ce que j'ai fait d'ailleurs si ça vous a plu ce serait bien de mettre un petit like histoire de me le signifier ça fait toujours plaisir et puis ça le signifie aussi à youtube il va se dire tiens sans donner il ne fait pas trop mal son taf donc si c'est ce que vous pensez faites-le mettez-moi un petit like tiens et puis quoi d'autre regardez peut-être le message roi de pentacle il y a moyen de vous sentir bien de vous sentir bien installé bien investi dans votre situation avec le roi de pentacle allez je vous fais plein de poutous puis je vous dis à très bientôt ciao on y va vu que ça pouvait fonctionner pour ce genre de question ça fonctionne même pas mal j'ai fait une vidéo qui est assez longue qui peut se regarder en petit morceau pour répondre aux limites du tirage en croix est-ce qu'il peut répondre à tout et vous verrez que non il ne peut pas répondre à tout donc voilà il y a 10 questions que vous pouvez regarder les unes après les autres j'ai mis des marqueurs temporels il me semble voilà ici le tirage en croix répond très bien à la question je peux vous le dire en plus parce qu'on a fait les deux tirages déjà petit chuspide donc première carte la situation actuelle la situation dans laquelle vous êtes quand même vous vous sentez pour cette reprise de rythme là alors sur les deux tirages il y en avait un qui est complètement zen les autres qui sont complètement stressés et vous reine de coupe mais ça va zen ah vous n'êtes pas à l'abri des émotions vous se ressentez quand même vous êtes un petit peu sensible à ce qui se passe autour de vous mais ça va vous gérez quand même ces émotions là vous prenez soin aussi d'autres personnes peut-être que vous êtes en mode maman avec les loulous qui reprennent la rentrée et qui se sentent peut-être un peu c'est peut-être un petit peu difficile pour eux où il y a des choses à gérer émotionnellement parlant et puis vous vous prenez soin d'eux ou alors c'est des collègues vous allez être un peu le catalyseur des émotions vous allez réconforter les gens vous êtes compatissant et vous vous gérez bien vos émotions du coup vous pouvez vous préoccuper de celles des autres je sais pas si la mise au point est bonne voilà mais du coup ouais ça se passe bien pour vous émotionnellement c'est zen tranquille et vous pouvez même aider les autres conseiller les autres vous avez cette maturité là qui qui va bien alors en face on met pas le contre on met les éléments extérieurs parce qu'il y a pas toujours de contre dans la situation et en face d'ailleurs c'est les éléments extérieurs qui peuvent jouer contre vous oui mais c'est les éléments extérieurs donc ça peut être votre job ça peut être l'environnement ça peut être les collègues le patron si vous avez pas de collègues ça peut être tout simplement je sais pas vos conditions de travail enfin tout 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 ce qui est à l'extérieur de vous alors roi de pentacle et oui il l'appelle sire de pentacle et pas roi de pentacle le roi de pentacle ben alors lui il sent bien il est en situation confortable il a tellement les moyens qu'il a plus qu'à les faire fructifier donc en face de vous on a donc vous c'est la reine en face c'est le roi donc vous avez soit un cadre soit ça me fait penser à un cadre quand même un roi pour tout vous dire le cadre il a vraiment son assise il a déjà tous les moyens pas forcément que financiers mais aussi matériel de faire son taf comme il faut et il a même l'intention de faire en sorte que de faire fructifier en fait l'activité il a l'intention de vous mobiliser de mobiliser tout le monde pour pour développer tout ce qu'on est en train de faire pour pour repartir sur les chapeaux de roue pour être au top etc d'accord donc en face de vous vous avez quelqu'un qui gère super bien normalement ok si vous êtes en activité ou pas en activité ou quoi que ce soit il y a quand même une ambiance de tout est bien posé tout est bien géré tout il y a des les choses sont bien en place voilà ça se gère presque tout seul vous vous avez juste besoin de vous laisser porter par le courant le conseil le conseil pour votre rentrée ne me demandez pas pourquoi des fois je prends des accents comme ça mais alors si je savais pourquoi je fais plein de choses alors le conseil pour votre rentrée du dragon encore un pentacle le set de pentacle alors le conseil c'est clairement patience patience c'est pas la peine de vous affoler d'ailleurs les conditions de travail autour ou les personnes qui vous encadrent ou qui vous entourent elles savent ce qu'elles font ça se passe tout seul limite vous avez même pas besoin de gérer on gère pour vous et le set de pentacle vous invite à la patience vous avez pas besoin de vous affoler de toute façon vous vous affolez pas vous savez qu'il n'y a pas à vous affoler vous allez y aller tranquillement on travaille sur le long terme on a vu que là on a quelqu'un ou une ambiance qui fait qu'on va vouloir vraiment on a déjà quelque chose qui se passe bien on va vouloir étendre soit ses compétences soit la manière de faire c'est pas forcément la pression qu'on vous met vous savez du directeur qui va absolument qui est du rendement du machin et tout mais on pose quand même clairement les intentions de se dire voilà les objectifs de cette année avec les mains en plus comme ça voilà les objectifs de cette année et on va se donner tels moyens pour les atteindre et voilà c'est vraiment et c'est une ambiance plutôt cool quand même c'est pas une ambiance pression du tout là avec la reine de coupe on est vraiment zen on est bien on ressent des choses mais on se laisse pas submerger par ces sentiments là on est même dans des sentiments plutôt sympas et on est aussi dans cet état d'esprit on va pas vous l'imposer vous êtes aussi dans cet état d'esprit de ben voilà je vais oui je vais poser mes petites graines et puis petit à petit je vais gérer mes choses tranquillement mon quotidien et puis voilà ça va tout doucement porter ses fruits en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne si vous êtes pas dans ce mood là bon a priori je vous dis vous êtes zen donc c'est le conseil qu'on vous donne donc vraiment être dans ce mood doucement mais sûrement ok la réponse de comment va se passer votre rentrée comment on va se passer comme il est trop agréable à utiliser ce jeu j'arrête pas de me le dire depuis le début j'ai pas vu mais ouais il est trop bien alors encore du pentacle purée mais c'est concret chez vous comment ça va se passer vous gérez admirablement bien le 2 de pentacle c'est pour imager le truc vraiment de manière stéréotypée c'est la mère de famille qui qui se pomponne le matin qui emmène les enfants à l'école qui va les chercher à midi et qui leur fait bouffer des plats mais vraiment hyper équilibrés qui retourne les chercher à l'école qui va faire les courses qui fait le ménage qui fait le chat qui gère tout d'une main de maître vous voyez ce truc vous êtes pas forcément mère de famille vous êtes pas forcément une femme vous avez pas forcément une famille etc mais vous voyez l'ambiance en fait et qui en plus vous savez c'est ce livre là la femme parfaite est une connasse c'est en plus elle le vit super bien la meuf c'est pas qu'elle a les cheveux qui partent dans tous les sens et qu'elle est en limite en burn out ça se passe super bien donc vous êtes un admirable jongleur pour cette rentrée tout se passe super bien c'est zen vous travaillez mais au top vous gérez le quotidien au top vous vous adaptez au jour le jour à l'instant présent vous jonglez quoi vous gérez vous gérez tu gères toi qui as choisi la malachite et ben bien cette rentrée la synthèse donc la carte qui vous dit en gros en gros pour vous la rentrée ça va être vous voyez il est bien le tirage en croix pour faire des trucs comme ça tout bête il n'y a pas besoin de se casser la tête en gros pour vous le soleil allez c'est bon et qu'est-ce qu'il y a le soleil c'est the carte de la réussite du tarot qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux réussite joie énergie croissance c'est quoi comme clé du soleil je pourrais tous vous les sortir vitalité on a les petits n'enfants qui se gèrent aussi super bien on est en pleine croissance la réussite voilà en gros ça se passe super bien pour vous je vous le dis tout à l'heure de toute façon donc vous pouvez que me croire puisque les cartes vous le disent vous le disent toutes ouais c'est bon allez on passe au petit cristal qui va pouvoir vous accompagner pour cette rentrée un petit conseil si tentez que vous en avez besoin parce que ça se passe ça se passe trop bien pour vous mais oui si vous avez envie de vous mettre une énergie particulière autour de vous avec une pierre laquelle on pourrait prendre allez petite pierre la lépidolite la lépidolite j'adore la lépidolite ça ressemble à ça en fait on voit pas forcément avec plein de reflets on dirait du nacre un peu j'adore vous aimez vous donc la lépidolite vous dit mise au point si des idées sombres si des idées sombres tac à part je t'ai alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi espoir donc la lépidolite elle va rajouter une touche de douceur vous êtes ouais vous gérez super bien vous avez pas l'air affolé franchement mais du coup peut-être que vous êtes un peu trop dans le rendement aussi avec les pentacles il y a le rendement il y a la gestion vraiment concrète des choses on est vraiment dans la matière et peut-être qu'aussi du coup vous vous posez peut-être pas trop de questions et peut-être que vous avez besoin aussi d'être un peu alors avec le soleil vous êtes forcément dans la lumière mais vous avez besoin d'un peu de douceur alors c'est pas indispensable mais s'il y a une pierre qui va vous aider à faire cette rentrée à vous remettre dans le rythme dans le bain comme ça vous y êtes à fond vous êtes bien mais là lépidolite ça peut être sympa pour vous voilà ben écoutez j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura aidé si vous me dites qu'elle vous a pas plu avec des cartes comme ça je vous croirais pas du coup si vous aimez ma manière de faire et que c'est pas déjà fait il faut vous abonner j'avais dit que je vous le redirais je vous le redis voilà et si vous aimez aussi vous pouvez me signifier par un petit like ça fait toujours plaisir moi ça me fait du bien et ça me permet de comprendre que vous avez aimé et ça permet de le faire comprendre à Youtube aussi vous savez lui dire ouais elle aime bien elle fait bien c'est pas trop mal ce qu'elle fait voilà donc si vous avez envie allez-y tant qu'à faire et puis ben écoutez moi je vous fais plein de poutous ouais c'est le moment j'ai rien d'autre à rajouter je vous fais plein de poutous et puis je vous dis à très bientôt ciao